shalom shalom à tous que dieu vous bénisse bon arrivé à la chronique du docteur le nom quel impact le nom quelle révélation suite et fait we are here in the presence of the lord il est 23h amis téléspectateurs de obm tv amis auditeurs de obm radio nous démarrons la chronique du docteur aujourd'hui c'est vendredi samedi yen j'étais ensemble aujourd'hui c'est samedi shalom au révérend amel quoi d'eau qui se connaît depuis la côte d'ivoire bon arrivé à la chronique du docteur le dieu qui se manifeste le dieu qui agit le dieu qui se glorifie quelle grâce de la voie comme dieu quelle grâce la voie comme seigneur shalom à la prophétesse isaac d'israël nous saluons toutes les personnes qui se connaît maintenant c'est la chronique du docteur aujourd'hui nous allons terminer notre sujet sur le nom quel impact shalom à pasteur bradette bradette basse shalom au révérend pas pour gloire si nous donnent un grand coup de main ici à paris merci au révérend amel tu es béni shalom à la prophétesse évan joué shalom à marie la mita que dieu vous bénisse connectez vous connectez vous partagez invitez vos connaissances ange daniel boni shalom que nous allons parler du nom le nom ton nom que tu as quel impact pour ta destinée quel impact pour ton avenir quelles sont les conséquences de ton nom est ce que ces conséquences sont positives ou négatives rosine way de la côte d'ivoire shalom tu es béni amène amène rosine way amène amène rosine way amène aujourd'hui connectez-vous, connectez-vous, shalom au révérend, n'assiste en bas, shalom à l'évangéliste, shalom à l'évangéliste Ariel, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, partagez, invitez, partagez. Aujourd'hui, c'est notre dernier sujet sur le nom. Le vendredi prochain, le samedi prochain, ce sera un autre sujet. Mais avant vendredi, samedi prochain, on se retrouvera lundi et mardi. Nous avons fini de traiter les sujets sur le mariage. Et le lundi et le mardi prochain, je vous donne rendez-vous pour un autre thème. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est la chronique du docteur. N'a tout ce qu'a cru que Dieu te bénisse. Merci à Saint-Germain, merci. Je commence à prendre l'habitude des plateaux télé. Vous avez vu aujourd'hui la chronique du docteur est différente, l'habillement de votre serviteur est différente. Les auditeurs ont demandé, est-ce qu'un jour je peux me présenter comme ça sur un plateau télé ? J'ai dit oui, pourquoi pas, ce n'est pas interdit. Et aujourd'hui, pour le plaisir de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, enfin, les auditeurs ne nous voient pas, mais pour nos téléspectateurs de ODM TV et de Facebook, voici votre présentateur de la chronique du docteur, aujourd'hui différemment habillé, pour répondre à votre attente, pour dire que c'est possible, on peut le faire. Et voilà, aujourd'hui, je l'ai fait pour vous. Merci, Rosine Roy, merci. Armand, je te bénisse. Quelqu'un m'a dit, docteur Bonny, tes émissions sont bien meilleures. Tu es trop simple sur le plateau. Alors j'ai dit, je vous ferai la surprise. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être aussi simple sur le plateau. C'est pour vous, amis téléspectateurs, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci. Il y a Jacqueline Denis. Merci. Merci. Amis téléspectateurs de ODM TV, amis auditeurs de ODM Radio, bonsoir. C'est votre serviteur pour vous servir. C'est le docteur Olivier Bonny. C'est la chronique du docteur. Aujourd'hui, c'est samedi. Et nous allons entamer notre sujet sur le non. Quel impact pour notre avenir ? Le non, quel impact pour notre destinée ? Le non, quelles conséquences sur notre vie ? Et aujourd'hui, ce sera la dernière partie. Le vendredi prochain, ce sera autre chose, un autre sujet. Nous voulons aborder différents sujets pour permettre à nos téléspectateurs d'être bénis à travers plusieurs thèmes, de recevoir beaucoup de choses. Nous ne voulons pas rester sur un seul thème. Déjà, le lundi et le mardi, dans le cadre d'Edith Finou, docteur, nous avons fini d'épulcher le sujet sur le mariage. On n'en finira pas, mais je crois que nous avons fait le tout. Nous avons dit l'essentiel. Et le lundi prochain, nous aborderons un autre thème. Alors, hier, nous parlions du nom. Je disais hier que le nom que Dieu donne à tous les personnages bibliques a une connotation. Et le sens d'un nom porte toujours la mission pour laquelle cette personne est envoyée sur terre. Nous avons commencé hier avec le nom de Jésus. On a vu Esaïe chapitre 7, Esaïe chapitre 9. Un fils nous est né. On l'appellera admirable conseiller, prince de la paix. La domination reposera sur ses épaules. Père éternel, etc., etc. Et nous avons compris que déjà, le nom est un pouvoir. La domination reposera sur son épaule. Et on a vu hier, à travers le nom de Jésus, que le nom même déjà définit la mission, ce que nous avons à faire. Et quand nous avons abordé le nom d'Abraham, etc., nous avons défini tous les différents éléments, les différents articles que le nom d'une personne peut porter sur sa vie, peut porter sur son avenir. Alors, je vous demande de vous référer à la rubrique « La colonie du docteur » d'hier, mais aujourd'hui, nous voulons poursuivre. Alors, quelqu'un m'a posé la question. S'il s'avère que mon nom révèle quelque chose de mauvais, quelque chose de dangereux, et que je ne veux pas que cela m'accompagne, qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est ce que je traiterai aujourd'hui. Mais bien avant ça, je voulais faire quand même un petit tour de table sur le sujet, puisque nous arrêterons avec ce sujet aujourd'hui. Alors, je prends le livre des juges. Juge, le chapitre 13, le verset 24. Je ne vais pas lire, mais nous allons lire rapidement. Quand je prends le nom de Samson, vous voyez, le nom de Samson signifie « Petit soleil ». Petit soleil. Alors, voyez un peu, c'est Dieu qui dit « Il s'appellera Samson », c'est-à-dire « Petit soleil ». Et comme Dieu veut qu'il brille, Dieu veut qu'il sauve son peuple, Dieu veut qu'il apporte la lumière à son peuple, parce que son peuple était assujetti, son peuple était assujetti par les Philistines, il fallait que quelqu'un vienne libérer ce peuple-là. Vous voyez, l'esclavage représente les ténèbres. Donc, Samson vient en tant que soleil pour éclairer le peuple, pour briser l'esclavage, pour sortir Israël des ténèbres. Vous voyez, des mains de ses maîtres qui l'ont emprisonné comme esclave. Donc, celui qui est esclave doit être libéré pour être le maître de celui qui l'a rendu esclave. Et Samson était le porteur de solution. Alors, vous voyez, il vient en mission et le nom qu'on lui donne est révélateur. Petit soleil. pour faire la différence entre le grand soleil qui illumine toute la civile de la terre et la personne de Samson. Donc, petit soleil. Pourquoi petit soleil? On comprend pourquoi la force était, la force l'accompagnait. Il n'est pas petit soleil en vain, il est petit soleil parce qu'il a une force. Le soleil a une force. Le soleil brille. Le soleil détruit. Le soleil tue. Le soleil apporte en même temps la lumière. Le soleil fait tout. Et vous avez vu la vie de Samson. Combien de fois il a tué la Philistère? Et combien, à la fin, il a sauvé les Israélites des mains des Philistines, de la domination des Philistines. Vous voyez, tout nom a une révélation. Tout nom a une mission. Tout nom est porteur de quelque chose. Je prends Genèse, le chapitre 12. Regardez ce que Dieu dit. Il dit Abraham. Il ne s'appelait pas d'abord Abraham. Il s'appelait Abraham. Il dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez? Et la première bénédiction que Dieu a libérée sur Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Vous voyez? Dieu n'a pas dit, je te rendrai grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Donc, vous voyez que quand votre nom est grand, plus votre nom est grand, plus votre destinée est grande. Plus votre nom est grand, plus vos finances sont grandes. Plus votre nom est grand, plus vos contacts sont grands. Plus votre nom est grand, plus vous avez une grande destinée. Plus les événements de vos vies sont grandes. Vous voyez? La grandeur de notre vie se trouve dans notre nom, dans le nom. Je rendrai ton nom grand et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 12. Alors, amis téléspectateurs, je veux que vous compreniez que le nom que vous portez doit avoir un sens. Si ce nom-là n'a pas une bonne signification, hier, nous avons donné une première solution. Il faut le changer. Changer ce nom. Il faut repositionner votre vie en changeant de nom. Parce que le nom nous positionne. Abraham, Dieu, Abraham, ça dit Avram, Avram, c'est-à-dire père d'Aram. Celui, celui de qui sont sortis les Araméens, père d'Aram. Alors, regardez, là encore, nous allons en Abraham. Abraham, donc, dans le Coran, Ibrahim, c'est-à-dire en arabe, Ibrahim. Donc, là, il va devenir, au lieu de Abraham, père d'Aram, il va devenir Avraham, c'est-à-dire père de la multitude d'un peuple. Vous voyez, père de la multitude de gens, père de la multitude de nations. Donc, Ibrahim, en arabe, Abraham. Or, l'autre côté, ça ne peut pas être, l'autre côté, c'est Abraham. Donc, là, Abraham, sa référence vient de son père. C'est son père, Aram. Or, là, Abraham, il n'a plus la référence de son père biologique, mais il a une référence liée à sa mission. Donc, vous voyez, Dieu a repositionné le nom d'Abraham. Donc, votre père peut vous donner un nom qui n'est peut-être pas inspiré. Il y a des personnes qui ont eu la grâce d'avoir des noms inspirés donnés par leurs parents. Regardez, par exemple, la naissance de Jean-Baptiste. Vous voyez, l'ange s'est révélé à, comment il s'appelle, à Zacharie, son père. Il a dit, un fils naîtra, on l'appellera Jean. Vous voyez, c'est Dieu qui donne le nom. Donc, quand le père dit on l'appellera Jean, c'est inspiré. ça vient de Dieu. Mais il s'avère que ton père ou ta mère ne connaissent pas Dieu. Et le nom qui t'ont donné n'est pas inspiré. Et le nom là signifie quelque chose par rapport peut-être à leur relation ou à leurs intentions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le changer. Il faut repositionner ton avenir. Parce qu'un nom positionne toujours ton avenir. Souvent, vous pensez que les difficultés que vous traversez sont liées à des problèmes de délivrance de sorcellerie. Non. Mais si le diable sait que le nom qu'on t'a donné est porteur de ténèbres, il n'y a rien à faire. Ils vont se positionner là. Le jour où vous repositionnez le nom, vous les chassez parce qu'ils ne peuvent plus se positionner dans ce nom. Vous comprenez ? Et c'est la même chose qui s'est passée. Laissez-moi vous lire un passage. C'est la même chose qui s'est passée exactement. Laissez-moi vous lire un passage dans le livre des chroniques. Allons-y dans le livre des chroniques. Alors, donnez-moi une petite minute s'il vous plaît amis téléspectateurs. Allons-y dans le livre des chroniques. En son 1 chronique le chapitre 4. Voilà. Dévancer-moi et démoire. Allons-y ensemble. 1 chronique le chapitre 4. 1 chronique le chapitre 4. Allons-y dans le verset 9. Alors, voilà ce qu'il y a dit ici. 1 chronique 4 le verset 9. Jabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabeth en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc, la maman comme Jabeth est née et que à la naissance de ce fils-là c'est-à-dire Jabeth elle a eu plus de douleur que les autres et lui a donné le nom de douleur Jabeth. Alors, regardez ce que Jabeth va faire. Au verset 10. Jabeth invoqua le Dieu d'Israël. Il n'a pas invoqué n'importe quel Dieu. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors, regardez bien. Regardez bien. Jabeth, d'abord, quand vous lisez les écritures, vous allez voir que Jabeth est d'abord le nom d'une ville. Vous voyez ? mais non seulement le nom d'une ville mais le problème est qu'il y a eu un rapprochement des circonstances de sa naissance avec le nom qu'il porte. Ça veut dire que l'esprit de douleur s'attache à Jabeth parce que sa maman lui a donné le nom Jabeth disant que je l'ai enfanté dans la douleur et Jabeth ne supporte pas que la douleur l'accompagne. Donc, il fait une prière. Vous voyez ? Et la prière qu'il fait, Jabeth invoqua le Dieu d'Israël et dit si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves de la douleur. Donc, la même douleur, Jabeth le ressort. Lisez plusieurs versions. Lisez Martin, lisez Parole de vie. Vous allez voir. Si tu me préserves, d'autres versions diront si tu me préserves du malheur, si tu me préserves de la souffrance, si tu me préserves de la douleur. Donc, en un mot, Jabeth dit on m'a donné le nom douleur mais je ne veux pas que ce nom-là s'attache à ma destinée. Je ne veux pas que ce nom-là m'accompagne. Alors, Seigneur, si seulement tu peux me préserver de la douleur, de cette souffrance qui m'a été attachée à ma naissance, alors je serai pour toi. Je te servirai. Je te glorifierai. Je me manifesterai. Regardez bien. Vous voyez ? Jabeth a remarqué que ce nom-là est de mauvais augus pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? À la fin du verset 10, il prononce la phrase et la phrase reste suspendue. Vous voyez ? Vous voyez ? Parce que souvent en Israël, quand on fait les vœux et les serments, on ne termine pas la phrase. Ça reste souvent suspendu parce qu'il ne faut pas dire quelque chose que tu ne pourras pas accomplir. Mais tu dis à Dieu, si tu me, si tu me, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu m'accordes ce que je demande, alors père, je te servirai, je te glorifierai, je te ferai ceci et puis souvent, ils mettent point, point, point de suspension. Ils ne terminent pas la phrase. C'est-à-dire qu'ils attendent que l'éternel agisse et alors eux, ils entreront en action. Et ce Javès-là, quand vous lisez un chronique chapitre, vous voyez, c'est un chef de famille en Juda. Un chef de famille en Juda. Et le sens, d'abord, Javès, nous avons le sens, nous avons Abat, qui est la racine. Abat, Abat, la racine de son nom. Mais cette racine-là, à l'époque, au moment où les théologiens cherchaient à découvrir le véritable sens, ils ont découvert que la racine du nom Javès-là était inconnue. Mais, le contexte rattache cette racine-là, qui est au lieu de Abat, à Atzab, Atzab, qui en hébreu, Atzab, douleur. Donc, on se rend compte que ce nom-là, qui est dans sa racine, comme on a vu le nom, par exemple, de Dieu, dans la racine du nom de Moïse, qui a permis à Moïse d'être tiré des eaux et lui-même de tirer Israël des eaux d'Égypte, des malheurs de l'Égypte, Javès s'est rendu compte que, s'il n'invoque pas Dieu, s'il ne brise pas, s'il ne met pas une séparation entre la douleur et sa peixion, ce nom-là aurait un impact sur lui. Quelle révélation ! Quelle révélation ! Les amis, nous ne sommes pas en train de vous distraire, nous ne sommes pas en train de plaisanter, lisez les Écritures. Dieu a changé le nom d'Abraham, Dieu a changé le nom de Jacob, Dieu a changé le nom de Sarah. Le même Dieu, il a changé le nom de Simon. Il dit, Simon, on t'appellera Pierre. Pourquoi Pierre ? Parce que c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Donc, on ne l'appelle pas Pierre pour le plaisir de l'appeler Pierre. On l'appelle Pierre parce que la force de la pierre. Regardez, Pierre a réunié Jésus, mais il s'est ressaisi. Une pierre ne se brise pas. C'est un roc. La pierre, ce n'est pas le caillou, c'est une pierre. Elle ne se brise pas. Et on ne la fend pas aussi facilement. C'est le roc. C'est du béton. C'est fort. C'est puissant. C'est glorieux. C'est fort. C'est grand. Vous voyez, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit encore, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Alors, imaginez-vous, on l'appelle Pierre et on lui dit que la mort ne prévaudra point contre lui. Alors, imaginez-vous, amis téléspectateurs, écoutez, on parle de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut tenir face à la mort? Personne. Personne ne peut tenir face à la mort. Mais on dit, Pierre tiendra face à la mort. La mort viendra contre Pierre. Et la mort se brisera en face du rocher. En face de Pierre. Parce qu'il est Pierre. et il est la fondation de l'église. Donc, vous voyez que le nom même, c'est la mission. Le nom même, c'est la force. Le nom même, c'est sa destinée. Le nom même, c'est son avenir. Le nom caractérise tout. Donc, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous met au monde, quand Dieu nous crée, il met une grâce sur notre nom. Il met une onction sur notre nom. Il met une marque sur notre nom. Il met une faveur sur notre nom. et cette faveur-là travaille en fonction de la mission que ton nom contient. La puissance, la travaille en fonction de la mission que ton nom contient. Alors, je me pose la question et je te pose la même question. Ton nom contient quoi ? Quand tu as demandé à ton père et à ta mère, quelles sont les circonstances dans lesquelles on t'a donné le nom ? Souvent, on t'a donné le nom d'un grand-père. Souvent, on t'a donné le nom du papa de ton ami, de l'ami de ton papa. Souvent, on t'a donné le nom de ta grand-mère. Souvent, on a donné un nom quelque part et souvent, ces noms-là n'ont pas de bonnes augures sur vos vies. Vous croyez que c'est parce que c'est à vous que le malin sourit mais le malin n'est pas seulement pour vous mais certainement le malin est dans ton nom. Il y a des gens qui ont eu le nom à travers des pâtes et ce nom-là, toi, tu le portes, pour toi, ça ne veut rien dire. C'est simplement un nom. Mais alors que ce nom-là a quelque chose à l'intérieur et à cause de ce nom-là, il peut arriver que tu ne te maries jamais. À cause de ce nom-là, il peut arriver que tu ne travailles jamais. Ce qui va être difficile, facile pour tout le monde, pardon, va être difficile pour toi. Ce qui va être simple pour tout le monde va être très dur pour toi. Change de nom. Tu as fait plusieurs délivrances mais ta situation reste difficile et Dieu m'envoie te proposer autre solution. Change de nom. Le nom d'Abraham n'a pas été changé par hasard parce que quand Dieu l'appelle, on ne l'appelle pas en tant que père d'Aram mais on l'appelle en tant que père d'une multitude mais qui n'est pas encore née mais qui va naître. Donc, vous voyez que Abraham n'est pas notre patriage en vain. Nous sommes nés de lui et nous incarnons sur nos hommes c'est pour ça que nous continuons d'invoquer toujours Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob qui est devenu Israël. Jacob est devenu Israël. Israël. Israël, ivrite. En hébreu, ivrite, Israël. Écoutez, écoutez, amis téléspectateurs, s'il vous plaît, mettons une petite pause et puis tournons nous vers nos parents, ton père, ta mère, ils savent quelque chose. Souvent même, même s'ils ne savent rien, par ignorance, ils ont dû te donner un nom comme ça, c'est le nom de son ami, comme ça, et puis ils te l'ont donné. Mais ton ami là, l'ami de ton père là, dont tu portes le nom, tu ne sais pas si c'est un agent du diable, tu ne sais pas ce qu'il fait. Et pourquoi ce nom là juste suit lui? Et pourquoi à ta naissance, les choses tournent comme si c'est ce n'est pas tirage au sort et puis ce nom la tombe sur toi, personnellement. L'ennemi veut éteindre ton étoile. Il va tout faire pour que quelque chose tombe sur toi. Mais je déclare ce soir que tu ne seras pas le tirage au sort pour que ton avenir soit bafoué. Je brise tout nom qui t'a été attribué de façon injuste et non inspirée. Et je commande comme on l'a dit hier, que tu te mettes en prière, que le Saint-Esprit baisse le mystère et de ton esprit et qui te communique le nom qui est attaché à ta destinée, ce pour lequel Dieu t'envoyait sur terre. Hier, nous avons vu que tu n'es pas né par hasard. Dieu ne t'a pas créé sur la terre par hasard. Tu es né pour réussir. Tu es né pour devenir grand. Tu es né pour être extraordinaire. Tu es né pour être fort, pour être forte. Tu es né pour être puissant, pour être puissante. quand Dieu t'a créé, il t'a créé bon. Alors, si Dieu te crée bon, il n'y a pas de raison que quelque chose ne te réussisse pas. Il va falloir, soit nous prions, comme on a dit hier, pour avoir une révélation et repositionner notre nom, ou bien soit nous allons prier comme Jabez l'a fait pour briser la douleur. Chacun de nous va faire un vœu à l'éternel. Chacun de nous va prier pour briser un vœu à l'éternel. Seigneur, que cette douleur qui est attachée à mon nom ne s'attache pas à moi, dit, déclare Jabez. Si tu peux l'éloigner de moi et si tu peux élargir mes tentes, si tu peux élargir mes portes, si tu peux ouvrir les circonstances de ma vie, alors, je te serai reconnaissant. Chacun de nous peut faire cette prière et faire un vœu à l'éternel. Donne-moi un nom, quand je porterai ce nom-là, je te rendrai grâce. Voilà, les amis, les deux solutions que j'ai pu trouver dans les Écritures concernant le nom. Si ton nom a été mal géré par tes parents, alors, prie pour recevoir un autre nom et ensuite, va devant l'éternel encore pour la deuxième fois et prie maintenant pour briser l'impact de ce nom-là et fais une alliance avec Dieu. Fais-lui un vœu pour te rebaptiser Seigneur. Si tu permets que je porte ce nom et que la gloire qui est dans ce nom m'accompagne, alors voici ce que je ferai. Chacun de nous doit avancer en alliance avec Dieu. C'est une affaire personnelle. Rentre en alliance avec Dieu et lève la voix et permets que Dieu te bénisse. Amis, téléspectateurs, voici les deux solutions que j'apporte sur le nom. Alors, si vous avez des questions comme on vous l'a promis pendant nos émissions, nous sommes prêts à répondre à vos différentes questions. Sinon, aujourd'hui, pour la chronique du docteur, nous en avons terminé. C'était pour vous apporter cette dernière solution et permettre à chacun de vous de rentrer en prière. Alors, je crois que nous avons une question. Un auditeur dit, un téléspectateur dit, si le nom qu'on porte n'a pas une connotation chrétienne, comment savoir si ce nom est bon ou pas? Alors, il est très simple. D'abord, le nom que tu portes t'a été donné par quelqu'un, soit ta mère, soit ton père. Et les noms, on ne les donne pas par hasard. Si on t'a attribué le nom de pronomony, ce n'est pas par hasard. Donc, première solution, toune-toi avec ton père, toune-toi avec ta mère. Pose-le les questions. Le jour de ta naissance, les circonstances de ta naissance. Vous voyez? Vous devez savoir quand vous êtes né, à quel moment de la journée. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est... Vous voyez? Vous devez savoir tout ça. Parce que souvent, les noms qu'on vous donne sont liés à ça. Regardez par exemple, ici, ici par exemple, en Europe, nous avons souvent beaucoup de noms. J'ai une bonne année, monsieur du serpent. Eux, ça ne leur dit rien, monsieur du serpent. Mais on voit sa vie là aussi, vraiment, ça ressemble à serpent. Vous voyez? Ils portent des choses, monsieur du mouton, monsieur du cabri. Bon, on comprend que quand tu le dépasses aussi, l'odeur qui se dégage, on comprend bien que c'est vraiment le cabri. Vous voyez? Mais eux, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Quand on te donne le nom d'un cabri, tu vas finir cabri. Vous voyez? Je suis en train d'exagérer un peu. J'exagère un peu pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que ta personne est glorieuse. Partant de cela, ta personne ne peut pas porter n'importe quoi. Si ton nom n'est pas chrétien, alors trouve-toi un bon nom chrétien. Maintenant, si tu es non chrétien, que tu nous suis aussi en direct, c'est que tu as besoin de Jésus. Dieu ne permet pas que tu écoutes ce message-là par hasard, c'est que là, maintenant, tu as besoin de Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que c'est tout ça aussi, parce que tu ne peux pas t'attribuer un nom si Dieu... Javès a invoqué quoi? Le Dieu d'Israël. Alors toi, si tu n'es pas chrétien, quel Dieu invoqueras-tu pour que ton nom change? Parce que le seul Dieu qui crée les hommes, le ciel et la terre, c'est le Dieu d'Israël, l'éternel des armées. Il a donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a laissé son esprit, le Saint-Esprit, pour nous guider. Donc, si tu es non chrétien, que tu nous suis, le temps n'est pas encore perdu pour toi. Il n'est pas encore trop tard. Jésus t'aime. Le Seigneur est avec toi. S'il permet que tu aies le souffle de vie et s'il permet que tu sois connecté pour m'écouter, c'est que l'heure a sonné pour toi pour sauver ton âme. L'heure a sonné pour toi pour donner ta vie à Jésus. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. dont l'heure a sonné pour que tu viennes à adorer Dieu avec moi. Il est temps que nous nous ressaisissons. C'est vraiment important. Rebaptiste-toi. Je ne parle pas du baptême d'eau. Rebaptiste ton nom. Repositionne ton nom. Rentre dans la présence de Dieu. Fais-lui un vœu de porter ce nom que tu sens comme inspiration, comme venant de lui. Demande à Dieu que tu veux porter ce nom. Qu'il permette que l'impact, le pouvoir, la gloire qui est dans ce nom accompagne ta vie. Alors, le Seigneur le fera. Il l'a fait pour Jabez. Lisez 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, verset 10. Jabez ne voulait pas que la douleur qui est attachée à son nom, les circonstances de sa naissance, l'accompagnent. Vous voyez ? Ça veut dire que la façon dont votre maman est tombée enceinte, on peut vous donner un nom. Et la personne aussi qui a permis que vous tombez enceinte. Souvent, nos parents ne font pas d'enfants. Et souvent, c'est à travers cet impact qu'il y a des grossesses. Donc, les noms sont attribués en fonction. Et souvent, vous naissez celui qui est né facilement à un nom, celui qui est né difficilement à un nom. Je connais quelqu'un, son nom signifie dureté, c'est-à-dire tout ce qui est dur. Alors, quand toi, on t'a mis au monde parce que tes parents ont souffert et puis, ils donnent le nom là pour qu'ils se souviennent des circonstances dans lesquelles tu as été mis au monde. Et puis, on t'appelle dureté. Tout est dur chez toi. Le nom est en Lacan, mais j'ai traduit en français. C'est-à-dire ce qui est dur. Quand tu portes le nom de ce qui est dur, qu'est-ce que tu espères sur la terre? Tu espères quoi? Ce qui est léger, tu espères quoi? Ce qui est facile, tu espères quoi? Tu ne peux rien espérer que tout ce qui est dur. Tu ne peux rien espérer d'autre que ce qui est dur. Amis, téléspectateurs, nous voulons vous encourager. Entrez en prière. Si vous ne savez pas prier, adressez-vous à votre pasteur, adressez-vous à votre leader. Il va vous aider dans la prière pour que Dieu se révèle soit à toi, soit à lui, pour que votre nom soit repositionné. Si vous avez déjà un nom positionné, alors le message ne vous concerne pas. Mais si vous n'avez pas encore un nom positionné, alors le message vous concerne. Amis, téléspectateurs, je crois que nous n'avons pas encore de questions. Nous vous laissons notre numéro, c'est le 06 26 83 à 41 34 s'il n'y a pas d'appel. Je crois que la chronique du docteur pour ce samedi se sera finie en une demi-heure parce que c'est ce qui restait hier et pour éviter d'allonger l'émission à cause de la retransmission en direct parce que OBM TV nous accorde une heure de temps d'antenne. Quand nous dépassons une heure, nous ne sommes plus en direct. Nous ne sommes seulement qu'en direct sur Facebook. Donc, hier, nous avons fait 50 minutes et les 30 minutes d'aujourd'hui sont consacrées à une émission. Dans tous les cas, plus nous finissons vite, plus la régie, l'antenne, nous rendons l'antenne, plus vite nous rendons l'antenne, plus vite ils sont satisfaits. Amis, les spectateurs, si vous n'avez pas de questions, la chronique du docteur concernant le non, son pouvoir, son autorité et ses conséquences, nous avons fini et nous avons donné deux solutions. Priez pour que Dieu se révèle. Si vous ne pouvez pas, voyez un leader, un pasteur et si vous n'êtes pas chrétien, c'est que l'heure a sonné pour que vous vous donnez à Jésus. Alors, vous pouvez nous contacter par, si vous voulez vous donner à Jésus, contactez-nous à travers nos pages Facebook, à travers les numéros que nous vous donnons pendant nos émissions et nous prierons avec vous, nous vous indiquerons où nous prions ou alors nous vous indiquerons une église plus proche de votre lieu d'habitation et puis vous irez adorer le Seigneur. Le Seigneur est partout dans toutes les églises pourvu que ce soit une église qui enseigne la vérité, le Seigneur est partout. Nous pouvons vous indiquer une église, pas forcément notre église parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité mais toute église qui prêche Jésus-Christ, qui prêche la vérité est une bonne église à laquelle nous vous recommanderons selon votre lieu d'habitation. Alors, nous voulons prier le Seigneur et nous prions que Dieu vous bénisse et j'espère que ce qui a été développé sur le nom vous servira. J'espère par la grâce de Dieu. Nous voulons rendre droit au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te donner toute la gloire et nous prions notre Père, notre Dieu que tu bénisses ton peuple. Nous prions, Seigneur, que toutes les personnes qui ont des noms, qui ont été donnés sans inspiration. Maintenant, le lien soit rompu. J'avère à prier pour briser le lien de ce nom. Que toute personne qui s'élèvera pour briser le lien du nom qui l'accompagne et le pouvoir négatif et les étoiles négatives qui accompagnent ce nom. Nous prions que le prier soit attendu et que Seigneur ta gloire descende, consulter, détruire toutes les postes négatives que tu as accompagné ce nom. Père, je te rends toute grâce. Toute personne qui est maintenant dans ta présence, maintenant même, Seigneur, tu peux te révéler à une personne en direct. Maintenant, tu peux te révéler à une personne lui donner le nom qui est attaché à sa vie. Seigneur, quand tu nous as créés, tu nous as créés avec un programme. Il y a un programme qui est attaché à notre vie. Jean-Baptiste est né avec un programme. Notre Seigneur Jésus-Christ est né avec un programme. dont le programme n'a pas été révélé, mais le programme l'a rattrapé quand il l'a appelé. Jacob, dont le programme n'a pas été révélé, le programme l'a rattrapé quand il l'a rencontré à Bethel. Oh Seigneur, il a appelé le lieu Bethel. Vous voyez, le nom même Seigneur que Jacob a donné au lieu où il t'a rencontré, il a appelé Bethel pour cette ainsi constante. La maison de Dieu. C'est-à-dire le lieu où Dieu se révèle, où Dieu se manifeste. Seigneur, je prie, que tu aies une patte, que tu as faite la vie de quelqu'un en repositionnant son nom. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, touche-le. Je prie que ta main puissance se manifeste. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels. Seigneur, touche leur esprit, touche leur âme. Seigneur, touche leur corps et permets à l'esprit de dominer en toutes choses. Et toute personne qui rentre en prière, Seigneur, tenez de Dieu, rencontre-la dans ton lieu secret, dans ton lieu sain, tu es béni, toi qui as suivi cette émission. Le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de tes prières. La puissance de maître de Dieu est maintenant positionnée sur toi afin que ta requête te soit accordée. Quand tu demanderas à l'éternel de te donner la révélation de ton nom, c'est que le Seigneur se révélera à toi pour te donner la mission, le but pour lequel tu vis, le programme pour lequel il t'a créé. Il ne t'a pas créé par hasard. Je bénis l'éternel Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je bénis l'éternel notre Dieu, le Tout-Puissant qui seul fait des produits. Béni soit à jamais son nom de Dieu, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amis, téléspectateurs, demeurez bénis, que toutes les prières que vous allez commencer maintenant soient une bénédiction afin que vous nous donnez le témoignage dans nos prochaines émissions que Dieu s'est révélé à vous et le nom que vous portez désormais est un nom révélateur de bonheur, de gloire, de grâce, de vertu, de porte et que là où c'était dû maintenant, tout est grâce et paveur. Que Dieu vous bénisse. Amis, les spectateurs de OBM TV, amis, les auditeurs de OBM Radio, chers, les dénotes, ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau de la chronique du docteur concernant le nom. Nous n'avons pas tout traité mais nous croyons avoir dit l'essentiel. On ne peut pas parcourir tous les noms. Il y en a tellement avec les significations dans tous les cas. Si on veut participer tous les noms, on reviendra à se répéter. Alors on vous a sorti l'essentiel en vous donnant deux solutions. J'espère que cela vous aidera dans votre prière et dans votre vie. Nous sommes là, Dieu nous a appelés, nous sommes là pour vous servir et c'est un plaisir de vous avoir servi à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous.